Ça arrive enfin sur ma chaîne, le jeu vidéo F1 2021, j'ai fait deux courses en F1 avec Antonio Giovinazzi, donc ne tenez pas compte de la vignette, j'ai mis et qui m'y reconnais, en manque de photos, mais ce sera donc à Portimao avec Antonio Giovinazzi, et j'ai fait ensuite une course de Formule 2 complètement folle avec la Art Grand Prix de Théo Pourcher, que je vais commenter dans quelques instants. Pour la course de Formule 1, Portimao, F2, Belgique, Aspa, Portimao en condition sèche, et pour la Belgique, comme vous le voyez, c'était en condition de pluie, il s'est passé énormément de choses sur la course de Formule 2. J'ai voulu commencer le gaming aujourd'hui, la qualité des images ne sont pas extraordinaires, vous m'excuserez d'avance, et puis essayez aussi de monter un petit peu le volume, parce que le volume n'est pas terrible, je m'en excuse également. Bon voilà, c'est la première vidéo, la prochaine sera bien mieux. Je voulais faire ça déjà l'année dernière sur la fin 2021, la vidéo n'a pas voulu se mettre, donc voilà, j'avais abandonné, et donc aujourd'hui j'ai voulu retenter, et donc voilà la course de Formule 1 qui va arriver à Portimao, on part P14, Verstappen en pôle. Et c'est parti, les 5 feux s'éteignent, c'est le départ du Grand Prix du Portugal, avec Antonio Giovinazzi et son Alfa Romeo. Le départ n'est pas terrible, bon on ne voit pas grand chose, mais on a pris un mauvais start, tout simplement Räikkönen qui essaye de nous déborder au premier virage, et qui va couper le virage. Landstroll devant qui passe au conne, ouais, les limites étaient limites quand même pour Landstroll, Antonio Giovinazzi. On va essayer de passer Esteban Ocon. Voilà on repart, il y a eu un petit bug, on repart donc dans la ligne droite avec Antonio Giovinazzi, toujours en 14ème position, on n'a pas perdu de place, et là on va faire un énorme dive-bomb sur Landstroll, attention à ne pas prendre Tsunoda, et ça passe, on passe en 13ème position, et Landstroll qui perd encore une position, Ocon en a profité pour passer Landstroll, et nous on a donc gagné une position sur ce tour, sauf que Yuki Tsunoda est déjà plutôt loin dans ce Grand Prix, Verstappen lui a gardé sa position et sa pole position, et Hamilton est déjà à une seconde huit derrière, Valtteri Bottas en 3ème place, derrière on a la bataille entre Antonio Giovinazzi et Esteban Ocon, qui nous a passé, mais on l'a repassé heureusement. Dans ce Grand Prix, on va arriver à la fin du premier tour, et on va tout de suite passer au dernier tour, il ne s'est pas, il ne s'est rien passé tout simplement, Esteban Ocon là, qui prend notre aspiration dans la ligne droite, et qui essaye de nous faire peur, derrière rien n'a changé, comme vous voyez dans le classement, rien n'a changé, pour ça que j'ai coupé, j'ai mis du premier au cinquième tour, j'ai donc mis en version courte, évidemment, ça aurait été trop long à monter, je pense, pour moi, donc voilà, comme vous voyez, on est vraiment à la limite des limites de piste, et là Esteban Ocon à nouveau, dans la ligne droite qui se rapproche de notre Alfa Romeo, on est 13ème, Timmy est 16ème, on va tout simplement arriver un peu tranquillement sur la ligne d'arrivée, Max Verstappen donc, devant Hamilton, Bottas, Perez, Leclerc, Norris, Ricciardo, Sainz, Gasly, Le Vettel, c'est pour le top 10, vous avez le classement, je vous l'ai affiché à gauche de votre écran, et derrière, Madzepine qui fait une masterclass, qui fait 18ème, et qui est en train de faire bouchon sur Schumacher Latifi, incroyable, quelle course ! 18ème Madzepine, à 5 secondes de Russell, bon voilà, Schumacher Latifi sont juste derrière, je pense qu'il fait plus un train qu'une vraie course Madzepine, mais nous, en tout cas, le dernier virage de cette course, pas tout à fait l'avant dernier virage, le dernier virage arrive ici, et donc on va finir en 13ème position, juste devant Esteban Ocon qui nous aura mis la pression dans ce dernier tour, fin de course, victoire de Verstappen devant Hamilton et Bottas, et maintenant, on va donc arriver bientôt dans la course de Formule 2, avec Théo Pourcher, donc toujours en 5 tours, mais, donc voilà, comme la course de F1 n'était pas très passionnante, j'ai voulu mettre la F2 en pimentant un peu les choses, en mettant de la pluie à Spa, et oui, quand il y a de la pluie à Spa, on arrive à rouler quand même, en tout cas sur le jeu vidéo, et donc, c'est une course complètement folle, il va se passer énormément de choses, j'ai pris donc la Hard Grand Prix de Théo Pourcher, qui est un de mes pilotes favoris. Et on part directement les 5 tours qui se tiennent, Christian Lungard en pôle devant Dantik Toumégan Daruvala, nous, on prend un plutôt bon start, bon, pas exceptionnel, on passe en 4ème position ici, avec Marcus Armstrong et Robert Schwarzman, qui sont là, et qui sont juste derrière nous, qui vont prendre l'aspiration, on va être à 2 de front, peut-être, dans le Réunion, on va se passer à 2 de front, et derrière aussi, avec Guanyutsu et Robert Schwarzman, je suis désolé, rêve Marcus, j'ai poussé un peu Marcus Armstrong, en dehors des limites, Robert Schwarzman, c'est limite, mais il nous passe quand même, un peu en dehors des limites, mais bon, et nous, on va prendre l'aspiration maintenant dans la ligne droite, sur Robert Schwarzman, on va tenter à l'extérieur, on va peut-être passer sur Robert Schwarzman, c'est parti, à l'intérieur, il nous repasse à l'extérieur ici, et il va garder la P4, on va devoir attendre si on veut repasser Robert Schwarzman, Guanyutsu a pris le meilleur sur Marcus Armstrong également, et derrière, le top 3 est déjà parti, Lungard, Tiktum et Daruvala, ici, attention, petit contact avec Robert Schwarzman, on va peut-être roue dans roue, roue arrière gauche, contre roue arrière droite, roue avant droite, et c'est reparti, on est dans le deuxième tour cette fois-ci, Théo Pourcher avec toujours Robert Schwarzman derrière, qui se suivent, et ici, Robert Schwarzman qui va faire la même chose que Dune tout à l'heure, il va prendre l'aspiration dans la ligne droite, il se décale déjà Robert Schwarzman, est-ce qu'il va passer à l'extérieur ? Non, je ne pense pas qu'il va passer à l'intérieur, nous, on va bloquer, si, on a ouvert la porte à l'extérieur pour Robert Schwarzman, est-ce qu'il va passer face à nous ? Et il nous passe, Robert Schwarzman, mais il est obligé de couper un peu le virage, et donc de laisser passer, il repasse derrière Robert Schwarzman, grosse course, derrière l'Ungart, Tiktum et Daruvala, ils sont déjà sur le podium, je pense à moins d'une erreur, là, on glisse un tout petit peu dans le virage, mais on prend une petite avance sur le russe, belle bataille, jusqu'à maintenant, depuis le premier tour, on n'arrête pas de se batailler, j'ai coupé un petit peu la fin du premier tour, puisqu'il ne s'est passé rien du tout, et là, ce binala ! Voilà, bon, ben, j'ai fait, j'ai fait mon ce binala, j'ai tapé, enfin, j'ai glissé surtout, et Robert Schwarzman est venu nous percuter, il a cassé son aileron, on a cassé le nôtre, mais vu, du coup, qu'il a cassé son aileron, ben, il est au ralenti, et du coup, il est ralenti également Guanjutsu et Marcus Armstrong, ce qui nous permet de revenir, de recoller, et donc, on va revenir sur les trois pilotes devant, Marcus Armstrong, lui, non, plutôt Robert Schwarzman, lui, il va s'arrêter, nous, on va décider de ne pas s'arrêter, on va faire la course avec un bout d'un rond en moins, là, on est passé un peu hors des limites, et là, on va prendre l'aspiration de Armstrong, qui a lui-même l'aspiration de Zhu, qui a lui-même l'aspiration sur Schwarzman, et là, on passe entre Armstrong et Zhu, magnifique dépassement, avec, là, on est en caméra embarqué avec Guanjutsu, et là, on va peut-être faire un 3 de front, ici, dans le virage, et on va prendre le meilleur sur Schwarzman et Zhu, et ça se percute entre Schwarzman, qui rentre au stand, et Armstrong, qui reste en piste, et Oscar Piastri, et on a profité pour prendre la cinquième position devant les Néo-Zélandais, et donc, ça s'arrête également pour Zhu, pour Schwarzman, et également pour Felipe Drugovic, tout ça a dû se passer très certainement dans le virage d'un pont, et nous, on passe le redillon à fond, enfin, à fond, pas totalement à fond, on est obligé de freiner ici, et Oscar Piastri, qui va tenter de nous passer, il est hors des limites de la piste, et là, il va prendre l'aspiration avec Marcus Armstrong derrière, on va prendre la caméra embarquée de Guillaume Samaïa ici, on va passer à nouveau à 3 de front, dans le virage avec Armstrong, Piastri, et pour Scher, et ça passe à 3, c'est chaud, mais ça passe, et on reprend la quatrième position, avec Marcus Armstrong, qui prend le meilleur sur Oscar Piastri également, on arrive à la fin du troisième tour avec Armstrong, et pour Scher qui se touche, et Oscar Piastri derrière, qui a une petite longueur de retard, mais il va pouvoir refaire son retard dans la ligne droite, avec mon aileron cassé, c'est pas simple, de passer les virages, et là, avec Marcus Armstrong dans le dernier virage, on va ouvrir la porte ici, pour mieux repartir dans la ligne droite, ici, on ouvre la porte à Armstrong, mais qui n'en profite pas, on passe la ligne droite à fond, plus à fond que d'habitude, comme vous l'aurez vu, et ici, j'ai raté mon virage, et Armstrong, lui, qui aurait pu passer à l'intérieur, mais il va rester derrière nous, Marcus Armstrong, dans le rédillon, on va peut-être passer à 2 de front dans le rédillon, il se décale, Marcus Armstrong dans le rédillon, avec Théo Pourcher, on est à la limite, il nous passe, mais en coupant le virage, il ne s'est pas pris de pénalité, on arrive à la fin de ce quatrième tour, avec donc Armstrong qui s'est envolé devant, mais bon, c'était un peu limite quand même, son dépassement, et derrière, on est dans la caméra embarquée, avec Ben Vizcal, et Oscar Piastri, qui va tenter de nous passer à l'extérieur, il n'y arrivera pas, ça décroise avec Oscar Piastri, on passe le virage tranquillement, Vizcal qui est déjà remonté, en septième position, qui a passé également Guillermé Samaya, qui fait une excellente course quand même, voir Samaya P7, là on rate notre virage, Oscar Piastri dans le dernier tour, qui est collé à notre boîte de vitesse, et qui se décale déjà bien avant le rédillon, et ce qui va pouvoir passer, on repasse en caméra embarquée avec Ben Vizcal, on est à 2 de front à nouveau, encore une fois, dans le rédillon, et là la glisse de Oscar Piastri, il a failli partir dans le décor, l'Australien, et là ça se décale dans tous les sens, avec Samaya, Vizcal, Piastri qui se battent derrière nous, ils vont passer à 3 de front le virage, le brésilien, l'Australien, et le néerlandais, ils vont passer à 3 de front derrière nous, pour la 6ème position, Samaya, qui va peut-être prendre le meilleur, sur Oscar Piastri, Vizcal a abdiqué, et ils sont toujours à 2 de front, dans les virages, Samaya et Piastri, toujours à 2 de front, depuis un bon bout de temps maintenant, et Samaya qui va se ranger, derrière l'Australien Oscar Piastri, qui garde la 6ème position, et derrière, regardez l'écart entre Daruvala, et Marcus Armstrong, tout en haut à gauche, 19 secondes, de retard pour Armstrong, sur Daruvala, c'est dire comment, on a pris une valise, par les 3 premiers, on passe donc, la dernière grosse ligne droite, de la course, et donc, victoire déjà de Loulard, qui a passé déjà la ligne, devant Tiptoum et Daruvala, et nous, avec Oscar Piastri, cette fois-ci, qui va tenter de nous dépasser, je ne vous ai pas dit, mais on a pris 3 secondes de pénalité, pour notre accrochage, avec Schwarzman, donc de toute manière, on finira pas P6, et là, Oscar Piastri, qui va tenter de nous passer, dans la ligne droite, roue dans roue, dans la dernière ligne droite, et on va se faire passer, par Oscar Piastri, pour un rien du tout, on se fait passer, par l'Australien, mais de toute manière, avec les 3 secondes de pénalité, on a fini au fin, en milieu de peloton, tout simplement, on a fini 12ème de la course, il y a eu énormément de bastons, dans cette course, donc, voilà, donc, pour ces 2 courses, de Formule 1 et Formule 2, j'essayerai de faire, d'autres vidéos, un peu, de Formule 1, peut-être de la moto aussi, je ne sais pas, voilà, donc, les courses de Formule 1, vont revenir, en jeu vidéo, dans les prochaines vidéos, sur ma chaîne, ça fait, partie, de mes projets, pour 2022, les jeux vidéo, les vidéos, jeux vidéo, Formule 1, 1, 1, – Sous-titrage FR 2021